Vidéo suivante de notre collectif avec Valérie et Christophe. Christophe a évoqué dans sa vidéo, la première, de notre projet collectif. Il nous a parlé beaucoup d'ombre et de clarté et de lumière et il nous a montré dans son atelier des peintures qui sont sombres. Et comme il le dit très bien, ces peintures ne sont pas... Ce n'est pas parce que c'est sombre qu'il n'y a pas de lumière. Et la résonance que ça a avec mon propre travail et ma démarche, et pour faire écho, donc pas pour répondre parce qu'il n'y a pas de réponse, mais juste pour dialoguer avec Christophe et Valérie, ça m'évoque en fait le pourquoi je peins et qu'est-ce que je peins. Et dans le pourquoi je peins, il y a cette ombre, cette partie sombre, cette partie triste. Mais ça ne veut pas dire que ma peinture est triste et qu'elle est sombre et qu'elle n'est pas sans lumière. Et puis le qu'est-ce que je peins, je peins la lumière, je peins la vie, je peins l'intensité de la vie, la puissance et l'intensité de la vie. Et en fait, c'est une résonance avec cette ombre, cette part de... Et puis il a parlé aussi des failles et de nos fragilités. Et je crois que c'est effectivement un de nos points communs, Valérie et Christophe. Et c'est bien sûr dans des fêlures que naît le désir de peinture, est né en tous les cas pour moi le désir de peinture et le chemin de peinture. Donc pour toi, Valérie, Christophe, tu sais le pourquoi je peins et comment je me suis mise à la peinture. Et c'est à la suite d'une... Et je te le dis à toi. Donc c'est la perte d'un être cher qui était mon mari, qui était jeune, 48 ans, beaucoup trop jeune pour partir, qui est mort de maladie. Et de cette souffrance, de son départ, de ce deuil, j'ai senti ce désir et ce besoin. Alors, ce n'était pas tout de suite un désir de peinture, j'ai eu le désir de m'exprimer dans quelque chose d'artistique. Alors, pas du tout dans le but d'une psychothérapie, non, mais dans le but peut-être d'écouter le silence. Et je vais revenir au silence de Christophe. C'est parce que c'est dans le silence intérieur que j'ai retrouvé le désir de vivre après ce deuil. Ce désir de peindre, il est venu d'une activité artistique. Et c'est la peinture qui s'est offerte à moi. Et j'ai appris à peindre les techniques. J'ai eu une formation aux arts dans un atelier d'artiste, une formation aux arts un peu accélérée. Mais j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie. Et tout d'abord, j'ai beaucoup peint des corps. Je n'ai pas choisi l'abstraction tout de suite. J'ai beaucoup peint des corps parce que c'était les corps tordus, souffrants ou heureux qui exprimaient pour moi le mieux ce que je ressentais. Et même parfois, ma peinture était sombre, puisque c'était dans les premières années après la mort de mon mari. Et puis ces corps, il y avait aussi quelque chose en moi de vital. C'était la danse. Donc j'aimais les corps aussi qui dansaient. Jusqu'au jour où j'ai choisi l'abstraction, finalement sans le vouloir vraiment. Mais est arrivé un moment, à force de peindre ces corps en mouvement, parce que pour moi, c'était important que ces corps soient en mouvement. Et donc moi, c'était aussi la traduction du mouvement de vie que je continuais, que j'ai choisi de continuer malgré la perte qui était douloureuse. Et donc j'ai eu envie de mettre plus que le mouvement sur la toile. Je n'avais plus envie de figuratif, de semi-figuratif. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'abstraction. Parce qu'à un moment donné, dans mon parcours d'artiste, c'est l'abstraction qui était... Alors qu'au début, je pensais que je ne ferais jamais d'abstrait. Je trouvais que c'était beaucoup trop difficile. Et donc je me suis lancée et j'ai mis sur les toiles plus que le mouvement. Et au fil du temps, j'ai donc trouvé un peu mon chemin. Et dans ma peinture, en fait, j'ai compris que l'ombre était le chagrin, la perte de mon mari. Et puis la lumière, ça m'a permis de prendre conscience à quel point la vie était puissante et intense et à quel point dans notre vie au quotidien, nous ne la sentons pas, nous ne la voyons pas, nous ne lui prêtons pas attention. Tous les matins, on se lève. Et pourtant, il y a une énergie et une vie extraordinaires à l'intérieur de notre corps, comme il y a une vie extraordinaire dans les végétaux, les animaux et tout ce qui nous entoure, la nature qui nous entoure en tous les cas. Et donc, c'est l'ombre, la lumière, la clarté. Voilà un petit peu ma réponse et le dialogue que je lance à toi, Christophe, et aussi à toi, Valérie. De ma fêlure, de ma faille est sortie une lumière. Et vraiment, maintenant, comme tu peux le voir, mes peintures sont vraiment l'expression de la puissance et de l'intensité de la vie, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état, quels que soient les événements extérieurs sur lesquels on n'a finalement aucune prise. Mais cette vie, elle est toujours là et jusqu'à notre dernier souffle. Elle est puissante, elle est intense, elle est précieuse, elle est fragile. Et pour le faire l'écho au silence dont tu me parlais, eh bien, bien sûr, quand je me suis retrouvée devant la toile, devant la peinture, c'est dans le silence que je peins le mieux. Parce que j'aime avoir un fond musical, ça m'arrive de mettre de la musique. Mais comme je le disais à Christophe, c'est dans le silence que j'entends bruisser la vie. Et je crois que c'est le silence et le blanc de la toile qui me permettent d'aller rechercher au fond de moi dans l'intériorité, de sentir cette énergie vitale, de sentir à quel point elle est puissante, à quel point elle m'habite, à quel point j'ai choisi la vie plutôt que le chagrin ou que la mort. Et bien sûr, c'est sans doute dans la fragilité, dans cette fragilité, que je puise ma force. Voilà, je vous tends la main, à vous tous. Merci de ton écoute. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada